de voir la politisation de notre enjeu, qui est un enjeu de notre santé publique. Oui, absolument, nous sommes en faveur que chaque personne qui peut être vaccinée, qui est capable d'être vaccinée, soit vaccinée. Je crois que tous les partis sont tout à fait d'accord avec ça. Je suis tout à fait d'accord, Mme Paul, c'est exactement ce qu'on doit faire. On doit aider les gens d'être vaccinés, on doit avoir plus de ressources pour les aider. Je ne veux pas diviser la population. Ce que je veux faire, c'est de protéger la population. Mais c'est aussi pourquoi je veux revenir à la question de Mme Landry. Ce qui s'est passé dans les centres de soins de longue durée, comme Mme Paul a dit, était horrible. Mais ce qu'on a appris, c'était dans les centres de soins de longue durée, à Boudoucreté, on a vu les pires conditions. Donc, pour moi, la question, c'est pourquoi M. Trudeau et M. O'Toole ont monté pour les services privés utilisés. C'est complètement le... Mais retournez à la vaccination, oui, retournez à la vaccination. Je voulais juste dire que c'était une moitié de la réponse. Je voulais dire que c'est très clair que nous aurons besoin d'accommodations pour les gens qui ne peuvent pas être vaccinés. Il y a des tests de dépistage rapides, il y a des autres options, et on sait très bien qu'on doit les utiliser. Alors, d'utiliser quelque chose qui devrait être guidé par la science, par les avis de notre... Très bien. Je vais entendre M. Seigne. Est-ce que vous êtes d'accord avec le gouvernement du Québec qui a dit, les récalcitrants, ils restent à la maison non payés, ils n'auront pas de salaire. Est-ce que vous irez jusque-là? Alors, je dis que oui, on doit avoir des conséquences, mais on doit faire tout ce qu'on peut pour aider les gens d'être vaccinés. On peut trouver des autres moyens d'aider les gens, et les gens qui ne peuvent pas le faire, on peut trouver les autres solutions. Voilà. Et je veux savoir quelles sont ces conséquences. Parce que si on peut nous rassembler, être d'accord, c'est beaucoup mieux que d'être vacciné. Mais c'est pour ça que je pose la question, parce que j'essaie de voir, parce qu'il y a des nuances dans chacun, et des fois, les gens ne s'y retrouvent pas. Maintenant, droit de parole, M. Blanchet, M. Trudeau, M. O'Toole. M. Trudeau, on vous a vu entouré de manifestants depuis le début de la campagne. Je vous pose la même question. Est-ce qu'il n'est pas en train de se créer au Canada un cercle vicieux? Et plus vous obligez les gens à se faire vacciner, plus il y a des manifestants. Et là, on a effectivement politisé cette question. Mais c'est un faux débat, Patrice. Il n'y a plus de débat sur la vaccination comme étant la façon qu'on va s'en sortir. C'est exactement ce que la science, nos meilleurs chercheurs, nous disent. Et je fais une distinction entre cette meute qui est en train de manifester et ceux qui, pour des raisons personnelles, sont encore hésitants à se faire vacciner. Et il faut, oui, les informer, mais il faut aussi démontrer que c'est dans leur intérêt de se faire vacciner. Ils ne pourront pas prendre un train, un avion. Ils ne pourront pas travailler pour la fonction publique fédérale. Avec des passeports vaccinales qu'on va payer pour les provinces, ils ne pourront pas aller au resto, au gym, au théâtre. Oui, c'est important de dire clairement que ça passe par la vaccination. Presque 80 % des Canadiens ont fait leur job. Il est temps qu'on retourne à la normale. M. O'Toole, vous n'avez pas changé d'avis là-dessus. Vous êtes contre une vaccination obligatoire. Les vaccins sont prémondiales. Les vaccins sont sécuritaires et efficaces. Et j'encourage tous les Canadiens, tous les Québécois à se faire vacciner. Mais en pleine pandémie, ce n'est pas le temps d'avoir une approche de division. On doit travailler ensemble, chaque allié du gouvernement. On doit utiliser tous les outils. Les vaccins, les tests et dépistages rapides quotidiennes, les masques, la distanciation sociale. Mais en pleine pandémie, pourquoi est-ce que M. Trudeau a déclenché une élection? On doit travailler contre la quatrième vague sur le terrain de l'élection. M. O'Toole fait une équivalence entre la vaccination et le dépistage. Et ce n'est pas du tout la même chose. Quand tu te fais tester positif, c'est que tu es déjà malade avec la vaccination. M. Trudeau a déclenché une pandémie. Pourquoi? On doit cibler sur le bien-être des Canadiens. On doit lutter ensemble contre la COVID-19. Pas avec une approche de division. Il m'a posé une question directe. Pourquoi cette élection pendant la pandémie? Justement parce qu'il y a des décisions très importantes à prendre sur comment on va en finir. Moi, je crois à exiger de la vaccination pour un train, pour un avion. M. O'Toole ne veut pas faire ça. C'est un choix clair. Puis les Canadiens devraient avoir leur mot à l'élection. M. Blanchet, oui, j'ai votre parole, M. Blanchet. Oui, dans un premier temps, quand j'étais jeune, en termes plus crus, le monsieur du dépendant par loin de chez nous disait essentiellement que je n'aurais pas mis le feu, mais que je ne l'aurais pas éteint. C'était pas mal plus direct que ça. C'est un peu ce à quoi on est confronté. Plutôt que de répondre par de l'information, par de l'éducation, par une incitation à aller tout le monde se faire vacciner, on est dans une espèce d'affrontement qui ne sert absolument à personne. De surcroît, je vais prendre mon droit de parole, vous prendrez le vôtre quand ce sera le temps. De surcroît, les exemples que M. Trudeau a donnés sont tous, à part les frontières dont il ne s'est pas occupé, puis le transport des juridictions du Québec. C'est Québec qui va décider pour les gyms, pour les restaurants, pour les écoles. Et la contrainte, et la contrainte, et la contrainte, elle n'était que pour... Merci, M. Blanchet. À vous trois, on va y revenir dans le débat ouvert à 5G. Comme mes collègues viendront plus tard, j'ai des questions à rafale pour chacun d'entre vous. C'est un mélange entre une formule ouverte.